Alors juste un petit sondage avant, Kubernetes, qui c'est qui l'a déjà installé ? Levez juste la main, donc ça c'est pas mal, tout le monde est content, j'en vois plusieurs. Qui c'est qui a adoré l'installer ? Ah il n'y en a plus qu'un ! Bon c'est pas mal, après je ne vais pas demander qui c'est qui a adoré le maintenir, le déployer, etc. Parce qu'en fait c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est exactement le thème de PKS. Kubernetes tout le monde adore, c'est génial, c'est devenu la nouvelle norme d'orchestration des containers, c'est le standard de facto. Le seul problème c'est que ce n'est pas si évident à gérer, surtout si on veut aller jusqu'à la production. C'est pourquoi PKS, je vous explique juste très rapidement ce que ça fait, comme ça on va démystifier tout de suite. PKS en fait tout simplement, ça va gérer vos clusters Kubernetes. Donc vous allez pouvoir en quelques clics, à la demande, créer des clusters Kubernetes. Un seul, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou à l'infini. Tant que vous avez des ressources disponibles évidemment, sur n'importe quel cloud provider, public ou privé. Et c'est ça l'intérêt. Ce n'est pas super rocket science, mais en tout cas c'est intéressant et ça va déjà vous aider énormément je pense. Je vous le fais juste en démo rapidement, vous allez voir, si vous êtes habitué par CloudFoundry c'est le même principe, je vais simplement faire un PKS Créer de Cluster, tout simplement, et je vais pouvoir créer un cluster. Avant je suis un peu sécurisé, donc je dois me loguer, je vais faire un login sur une plateforme, peu importe laquelle, j'ai un nom d'utilisateur, donc ça peut être une plateforme publique, privée, je peux vraiment être en mode multi-cloud. Je vais me loguer dessus, j'ai volontairement mis le mot de passe en variable d'environnement, mais évidemment d'un moment c'est sécurisé. Et je fais un PKS Créer de Cluster, si jamais je suis un projet, je veux un cluster Kubernetes, à la demande, prêt à l'emploi, Créer de Cluster, je dis que je veux 3 workers, 4 workers, 5 workers, voilà, je peux définir l'infrastructure que je souhaite. Et tout simplement pouvoir mettre une extension, donc mon PKS, enfin mon cluster Kubernetes plutôt, donc mon cube par exemple, mon nom de domaine, .com. Je vais également devoir préciser un plan, donc je veux un petit, et je lui me manque quelque chose, c'est un nom de cluster évidemment. Ok ? Donc Créer de Cluster, on va dire, on va l'appeler puis au tas de pareil, comme ça on sera sûr de ne pas tricher, hop, je fais entrer, et c'est tout. Voilà, en une seule ligne de commande, c'est en train de me créer tout un cluster Kubernetes, qui va être géré sur n'importe quel cloud, avec le nombre de workers que j'ai demandé. Là il est en mode Create, mais je vais pouvoir y accéder tout à l'heure, on va patienter. Juste pour résumer, PKS en fait ça fait à Kubernetes, ok, ce que Kubernetes fait pour vos containers. Donc très simple, Kubernetes permet de gérer vos containers, ne pas avoir à faire les potes vous-même, pouvoir être résilient, etc. etc. PKS fait exactement la même chose, mais pour Kubernetes. Donc il va gérer vos clusters, les rendre résilients, faire du achat, etc. etc. Ok ? Bon, comme il me reste un peu de temps, on va parler un peu valeur. Ok, on ne va pas se quitter tout de suite. Donc si on veut parler valeur, c'est très simple, pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça ? Pourquoi CloudFoundry, ce n'est pas juste CloudFoundry ? Pourquoi Pivotal fait beaucoup de choses ? C'est tout simplement parce qu'on s'est rendu compte, depuis un petit bout de temps, que dans les entreprises, il y a plusieurs types de workloads, c'est extrêmement hétérogène. Je pense que vous le savez, dans l'entreprise, vous avez pas mal de fruits différents. Ok ? Vous avez une belle corbeille de fruits, avec plein de fruits différents. On a un fruit qui va être vos containers, si vous avez déjà containerisé. Un autre, c'est plutôt des batchs. Autre type d'applications, c'est plutôt des applications de type événement. On va avoir des microservices, représentés par une grappe de raisin. J'ai trouvé l'analogie pas mal faite. Ok ? On a plein de petites grappes, et ça nous fait un raisin complet, c'est les microservices. Ou alors, une grosse pomme qui va être le monolithe, par exemple. Ok ? Qui est assez lourde. Ok ? J'adore les fruits. Et volontairement, je n'ai pas mis des fruits doutés en termes d'émoticône. Vous-même, vous savez. Donc, ce qui se passe, c'est que tous ces fruits-là, évidemment, ils ne vont pas aller dans le même panier, en fait. On va se dire qu'il va falloir des plateformes différentes. C'est pour ça que chez Pivotal, on a une plateforme de containers, où je vais plutôt mettre les applications, on va dire, monolithes, qui ont été containerisées, dedans. Si jamais je veux faire du microservice, et avoir tous les avantages du microservice et toutes ces valeurs, je vais plutôt choisir une plateforme d'applications. Et là, on ne sera plus sur du CloudFoundry. Si jamais je veux juste exécuter des simples fonctions, je ne veux pas pousser des applications complètes, je veux pouvoir faire du downscale jusqu'à zéro, je vais plutôt utiliser du serverless, où je ne pousse pas un container, je ne pousse pas du code, mais je pousse juste une fonction. Ok ? Donc, premier cas, je vais pousser du container, deuxième cas, je vais pousser du code, troisième cas, je pousse juste une fonction. Voilà pourquoi on a trois produits. Avec le niveau de granularité qui est le vôtre. Évidemment, plus je vais vers la droite, plus j'ai d'efficacité, mais moins de flexibilité, on va dire. Puisque je suis obligé de faire confiance à la plateforme, c'est plus normé. Plus je vais à gauche, plus je suis flexible. Je crée moi-même mon container, je le personnalise, je fais exactement ce que je veux, mais forcément, j'ai moins de standardisation. Puisque par définition, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ok ? Donc juste pour vous résumer, vous vous souvenez, ça c'est PCF, Pivotal Cloud Foundry. On a toujours cette couche d'orchestration qui est Bosch, qui nous permet d'avoir la puissance que vous connaissez de PCF, d'orchestrer, de me passer des VM, de pouvoir faire ce que je veux. Et puis au-dessus, on a ces quatre briques. PAS pour Cloud Foundry, PKS pour Kubernetes, PFS pour les Functions de Service, et enfin le Marketplace qui est partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de PKS qui est à ce niveau-là. Ok ? Alors, PKS pour le jour 1. Ok ? Très simple. Au début, je n'ai pas grand-chose. Ok ? Je veux juste démarrer simplement. On va avoir des avantages qui vont déjà être directs. Notamment grâce à Bosch, qui est ce moteur d'orchestration. Donc je vais être multicloud directement. C'est-à-dire que vous vous souvenez, dans mon schéma, je vais revenir un petit peu, on a mis une couche d'abstraction au-dessus du Cloud. C'est-à-dire que cette couche Bosch et PKS, elle est au-dessus de mon fournisseur d'infrastructures. Donc finalement, je peux démarrer sur un Vesphere standard. Ok ? Comme je ne vais pas taper directement dans Vesphere, je vais pouvoir commencer à travailler avec le même environnement que si jamais je déplaçais toute cette brique-là sur un OpenStack, un AWS, un Google Cloud ou un Azure. Finalement, ce qui va changer pour moi en tant qu'utilisateur, c'est simplement le fameux PKS Login, vous vous souvenez ? Ou le "-a", c'est là où j'avais précisé ma target. Donc je vais simplement changer la target. Si je vais sur un GCP, si je vais sur un Vesphere, etc. Et après, je me retrouve dans PKS, donc pour moi, l'environnement est identique. Donc pour un développeur ou un opérateur, j'ai un seul et même environnement, ce qui me permet de bouger mes workloads de façon beaucoup plus facile. Ok ? Ensuite, on va avoir une API ouverte. Ça va permettre aux opérateurs de faire les commandes que je viens de faire là. Un PKS Crédit Cluster, un PKS Get Credential. Je vais vous le faire tout de suite d'ailleurs. Par exemple, une fois que je suis connecté, je peux très bien dire, qu'est-ce qu'on a comme cluster à disposition ? Donc je fais un PKS Cluster, et ça m'affiche tous les clusters disponibles. Donc il y en a toujours le node qui est en train de se créer, le Pi Hotel Paris. Mais si on veut travailler sur le cluster Etienne, je vais faire simplement un PKS Cluster. Je vais taper le nom du cluster. Là, j'ai les détails de mon cluster. J'ai trois nœuds, j'ai une URL, et je peux m'y connecter. Donc si jamais je fais un PKS Get Credential, et tiens, automatiquement, PKS va me récupérer toutes les informations nécessaires pour me connecter à ce cluster. C'est tout. Après, j'ai juste à copier un fichier de configuration qui est mis automatiquement dans mon espace de travail. Je crois que c'est dans .kube. Si je ne me trompe pas, voilà, un fichier de config. Je vais le mettre directement dans mes documents. Hop là. Pardon, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Et maintenant, c'est des commandes Kupctl. OK ? Puisque mon cluster a été créé, je m'y suis connecté, il m'a fourni des logins, etc. parce qu'il me connaît, je me suis logué la première fois. Donc maintenant, je passe dans un cluster Kubernetes assez classique. Donc si vous avez des utilisateurs de Kubernetes, on va définir que c'est la norme aujourd'hui, vous n'avez absolument aucun problème. c'est du Kubernetes derrière. Donc si je fais un Kupctl proxy, par exemple, on va quand même afficher l'interface graphique, c'est plus sympa. J'ai donc une redirection proxy qui a été créée. On va s'y connecter. On va passer en mode 8. Hop. Voilà. Ça va me demander de me loguer, évidemment, parce que ce sera un problème. J'ai le fichier de config qui a été automatiquement créé pour moi. Donc pareil, en tant qu'utilateur, je n'ai pas beaucoup à me prendre la tête. Je peux me loguer. Et voilà. Je suis dans le cluster que j'ai désigné, le cluster qui s'appelle Etienne. Je suis connecté. En quelques secondes, j'ai créé, en fait, et je me suis connecté à un cluster Kubernetes. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris ça en le faisant à la main, mais je suppose que ce n'était pas quelques minutes. OK ? On parle plutôt en moi. Et encore, je suis gentil, c'est si on est vraiment dédié à ça. OK ? Donc tout l'intérêt est vraiment là, en fait. Et c'est là où on commence à comprendre la valeur, c'est de se dire, OK, ce qui m'intéresse moins, c'est d'utiliser Kubernetes. C'est de pouvoir mettre des containers dessus, pouvoir le gérer en production. Ce n'est pas de pouvoir l'installer, de le mettre à jour, etc. Pour nous, ça, ça a beaucoup moins de valeur. Ou du moins, ça ne doit pas être un événement chez vous de mettre à jour un Kubernetes ou le patcher. Donc l'expérience unique, j'en ai parlé. Et le CTP, pareil, j'en ai parlé. On parle de quelques minutes, voire quelques heures, si j'aimerais faire quelque chose d'un peu conséquent, au lieu de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. OK ? Donc la démo, on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que là, j'ai obtenu effectivement un cluster Kubernetes, comme on a pu le constater. Je m'y suis connecté, on l'a fait ensemble avec les commandes kubctl. Jusque-là, pas de différence. Et ensuite, je peux déployer une architecture applicative. Je rappelle juste, si vous avez fait les tracks Cloud Foundry peut-être, on poussait du code. Le but, c'est d'être concentré sur le code. Je fais un safe push. Sauf que ça, pour du legacy, ça ne fonctionne pas parce qu'il me faut une application Cloud Native qui a très peu de dépendance, qui a les 12 factors ou au moins 4. Et ensuite, on a plusieurs choses à gérer comme tout ce qui va être les librairies et les dépendances. Moi, ce que je veux faire cette fois-ci, ce n'est pas être limité à quelques ports. Par exemple, avec Cloud Foundry, on va être limité pour 80, 443, c'est du web. Là, je vais pouvoir déployer une base de données, une architecture complète, me connecter comme si je voulais faire un Elasticsearch, un Kibana, etc. Je vais pouvoir lancer toute une architecture applicative. Et pour ça, Cloud Foundry, finalement, ça ne me suffit pas. Pour ça, je vais être beaucoup plus libre, je vais avoir un Kubernetes. C'est ce qu'on peut faire. Imaginons, je crois que j'avais pris une démo sympa. Je vais prendre une démo qui existe. Je vais vous montrer comment, en tant qu'opérateur, on peut prendre n'importe quelle démo ou n'importe quel site et le déployer sur mon Kubernetes. Parce qu'en fait, finalement, je n'ai pas besoin de documentation. Je suis sûr du résultat parce que je suis en mode container. Donc, n'importe quel opérateur avec un seul fichier de configuration, un seul IML, il peut déployer une architecture complète. On va rester avec nos amis de Docker. Ils avaient fait une démo sympa. C'était à la dernière DockerCon EU, en 2017, où on allait déployer une base de données. On allait déployer une API qui permet de faire la liaison entre la base de données et mon interface web et une interface web. Donc, si jamais, on a juste à... Je vais récupérer leur démo. Vous allez voir, on va tester ensemble. Tout ce que j'ai à faire, c'est simplement à cloner le repo. Mais je le clone, mais j'ai qu'un seul fichier à récupérer. Là, je fais un clone parce que je n'ai pas envie de spécifier le fichier. Mais tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est le YAML qui s'appelle... Attendez, je vais aller dedans déjà. Hop, on va aller dans le répertoire. Parfait. Et je vais récupérer le YAML qui doit être CupDeploy. Donc ça, finalement, on est vraiment en mode infrastructure as-code. Donc c'est fini le temps où je donne la documentation à un opérateur. Je lui dis, voilà, ça c'est pour pouvoir déployer mon application. Voici les ports, voici les prérequis. Bon courage. Et après, on s'en va en courant. Ça, tout le monde l'a fait, évidemment. Ça, surtout, après, on part en vacances loin. On met un bel out-of-office. Donc, c'est le même principe, sauf que là, cette fois-ci, tout est normé et tout est lisible. OK ? Donc, je vous la fais courte, le principe d'un YAML Kubernetes, c'est que je définis mes services, de quoi j'ai besoin. Ça, c'est mon premier service, OK ? J'ai besoin d'une base de données et je spécifie où est l'image Docker. Donc ça peut être sur un repository privé. Et PKS va vous aider là-dessus parce qu'on va directement connecter un repository privé que l'on propose. Donc ça, c'est également un autre avantage de PKS. Vous avez finalement un Kubernetes prêt à l'emploi mais toute la partie sécurité est directement connectée. OK ? Donc j'ai ça. Après, je vais avoir besoin d'un deuxième service. Donc si on descend un petit peu dans le fichier, on voit qu'effectivement il y a un deuxième service qui va me permettre de faire une API en fait assez simple qui va chercher dans une base de données et le renvoyer sous forme d'API-REST. OK ? Pareil, c'est un container Docker. Et si je descends encore un peu plus, même principe, j'ai l'interface web qui est un container. OK ? Donc tout ce que j'ai à faire en tant qu'opérateur, c'est de faire tout simplement un kubctl, deploy ou apply je crois. Je spécifie le fichier, donc c'est le kub déploiement, je fais entrer et c'est tout. OK ? Donc je me suis connecté à mon cluster Kubernetes grâce à PKS. J'ai récupéré un YAML, ça je ne peux pas l'inventer, il faut que je demande à mes développeurs ou alors à un opérateur applicatif de me le fournir. C'est un peu sa documentation en fait. Et j'ai juste fait un apply. Et automatiquement, ça va du coup parcourir ce fichier et me créer les éléments nécessaires. Donc désormais, si jamais je regarde un petit peu ce qui se passe, je vais regarder les services que ça m'a créés. Je vois qu'effectivement, ça m'a créé une base de données qu'on a appelée DB, un front qui va s'appeler Web et l'API qui va s'appeler Word. Et donc sur des ports assez spécifiques. Voilà, 28-78, 42-42, 80-81, je peux vraiment tout personnaliser parce que cette fois-ci, j'ai un espace et un cluster complet que monétisme pour moi. Je ne suis pas limité avec un Cloud Foundry où effectivement, dans ce cas-là, on est obligé de respecter une certaine norme, un certain contrat et là, j'ai demandé une adresse IP externe. C'était mis dans le fichier que je voulais en fait un lot de balancer. Donc automatiquement, c'est en train de me fournir une adresse IP externe. Donc on va regarder si jamais elle arrive. Elle est toujours pending. Bon, généralement, c'est une question de minutes. Je ne voudrais pas stresser. Voilà, elle est déjà arrivée. Donc 35-240. Donc normalement, je peux me connecter. On va le faire ensemble. Après, vous pouvez le faire en mode DNS comme sur Cloud Foundry avec un sous-domaine. Ma nouvelle application . monentreprise.com si vous faites plutôt de une graisse, par exemple. 80-80. Bon, écoutez, on va tester ça tout de suite. HTTP, hop là, 80-81. OK, là, ça fonctionne bien. Donc on voit qu'effectivement, vous savez, j'ai déployé mon application. Chaque petite brique, en fait, c'est un microservice, il faut le voir comme ça. et j'ai toutes les couches qui sont disponibles. Après, je pourrais m'amuser à le modifier puisqu'on est vraiment, là, c'est écrit en anglais, c'est sur DockerCon. Mais par exemple, si je modifie le fichier, on va le faire ensemble, comment il s'appelait déjà ? Club Deploy. Je vais mettre, par exemple, mes propres containers. On va vouloir hacker un peu le truc. D'où l'importance d'avoir une registrie, en fait, sécurisée avec un hash pour pas qu'on puisse changer les containers ou remplacer des containers. Donc là, si jamais, moi, je retire ça et je mets plutôt mes propres mots-clés. On va les mettre en français, ça va être plus sympa. Donc je vais sur mon repo, en fait, Docker. Donc là, je suis sur un Docker public, mais bon, peu importe. Là, je prends mes mots. Et puis, tant qu'à faire, je vais remplacer l'interface graphique également. Donc là, on est en mode un peu microservice, donc on pourrait remplacer l'un et après l'autre, peu importe. Pareil, là, du coup, je vais remplacer ça. On va mettre mon interface qui va s'appeler MyWeb, je crois. Hop ! Voilà. Je refais juste la même commande, c'est assez con, c'est un apply. Là, on voit qu'il y en a qui n'ont pas changé. Les services base de données, il n'a pas changé. Le service, c'est le réseau, en fait, qui n'a pas changé. Par contre, ça a redéployé l'adb, parce que j'ai changé le container. Ça a redéployé, non, Word, ça n'y a pas touché. Hop là, configuré, configuré, et la partie web, le front. OK ? Word, c'est l'API, en fait. Donc, il n'y a pas besoin parce que l'API, ça prend dans la base de données, ça me le redonne. Donc, je n'ai pas besoin de les toucher. OK ? On rafraîchit ça. Effectivement, tout a changé, maintenant. Donc, j'ai mis que c'était du pivotal. On voit que j'ai des containers qui n'ont pas été modifiés, qui sont toujours en anglais. Parce que je vais vous montrer pourquoi. Hop là. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, c'est assez intelligent, Kubernetes. c'est que si je regarde mes pods, j'en ai plusieurs, parce que j'avais demandé un réplica de 5 pods, un par rubrique, en fait, et ils ne sont pas remplacés automatiquement tant qu'ils sont vivants, parce qu'en fait, c'est éphémère. Donc, si je voudrais que ça soit remplacé par les nouveaux que j'ai précisés, il faudrait que je les supprime. Donc, là, je pourrais tout supprimer. Je ne sais plus trop comment on fait. Je crois que je suis un copctl delete pods. Peut-être all. Voilà. Donc, là, ça me les supprime tous. Et comme Kubernetes, il voit que c'est bizarre, il manque des pods, j'ai un peu tout supprimé. On a des scripts pour faire ça, si vous voulez tester. Mais automatiquement, Kubernetes, il fait « Oula, il y a un qui va, donc je suis en train de les recréer. » Donc, là, on voit qu'il y en a qui sont en train de se supprimer, il y en a qui sont en train de runner, il y en a qui sont en train de recréer, il y en a qui sont en train de refaire le nécessaire. Donc, si on rafraîchit, voilà, quelques secondes après, tout est revenu à la normale. Et théoriquement, c'est revenu avec mon fichier de conf nouveau. Donc, normalement, c'est revenu avec mes nouveaux containers. Donc, si jamais je rafraîchis, cette fois-ci, j'ai tout en français. Alors, ça peut faire des phrases bizarres, voilà, mais en tout cas, vous voyez l'idée, quoi. Je vais rafraîchir encore un petit peu. Le grand sudiste soigne le passion architecte, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous voyez l'idée, quoi. Ouais, voilà, c'est... Voilà, je n'ai pas beaucoup d'imagination non plus. Mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas maîtriser Kubernetes et être créatif. Donc, l'idée, c'est que quoi ? C'est que finalement, ça marche plutôt bien. Ça, c'est bien, l'effet démo. Mais on a également PKS en jour 2. Donc, ce qui va être bien, c'est que PKS, ça va vous servir à créer rapidement, comme je l'ai fait là, un environnement, en fait, pour vos développeurs, pour vos applications, à la demande. Mais il va falloir penser à le mettre en production. Il va falloir penser à le gérer. C'est pour ça que tout ce qui va être patching, c'est également une vraie force de pivotale. Et ça, je pense que si vous avez fait les sessions Cloud Native, vous l'avez vu. C'est-à-dire qu'on peut patcher en zéro downtime. Donc Kubernetes, je ne vais pas vous faire de... Il s'agère très bien la partie pods. Vous avez vu, on a supprimé des pods, ça les recréé. Sauf que nous, on va rajouter également la même chose, mais au niveau des VM, grâce à Bosch. C'est-à-dire que si jamais j'allais directement sur mon Vsphere et que je supprime une VM, automatiquement, et ça, c'est Bosch qui fait ça, Kubernetes est incapable de le faire, ça va recréer la VM qui a disparu. En attendant que Kubernetes aura recréé les pods sur une autre VM, parce qu'évidemment, c'est un peu son travail, mais nous, on va également revenir à l'état et on va recréer une VM pour ça. Donc ça, c'est un premier niveau, finalement, de scalabilité et pour pouvoir patcher. Le deuxième niveau, ça va être au niveau des process. Si votre Kubernetes tombe en rad, j'ai par exemple un master qui ne marche pas très bien, pareil, Kubernetes ne peut pas s'auto-restaurer. Donc finalement, PKS va permettre de recréer un master pour faire ça. Le master n'est pas le meilleur exemple parce que si vous perdez votre master, finalement, tout tourne toujours. C'est juste que c'est plus scalé et les pods ne sont pas déplacés. Donc ça peut être acceptable. Dans PKS 1.1 qui vient de sortir, il y a quelques jours, on gère également les multi-masters par zone. Donc pour avoir plusieurs zones géographiques, plusieurs salles, il y aura plusieurs masters qui ne tourneront pas en même temps, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs masters en même temps sur plusieurs salles. Mais si jamais il y en a un qui craque, automatiquement, PKS va aller provisionner et activer le nouveau master. Donc on vous apporte également une deuxième couche de haute disponibilité à ce niveau-là. Pour les mises à jour, je peux faire du zero downtime. Une mise à jour devient un non-événement. Et sur les opérations, évidemment, vous pensez Platform the Product, donc c'est ma plateforme PKS, je la mets à jour, je propose des services, je peux mettre un marketplace, j'ai plus besoin de m'occuper de Camerunetis. Il y a également le jour 3, c'est-à-dire que cette fois-ci, je n'ai plus envie de danser de cette façon, mais j'ai envie de danser d'une autre façon. J'ai envie de changer un peu. Je veux par exemple, allez, pivotage, j'en ai un peu marre. Ça arrive. Je peux vous avoir saoulé, bon, pourquoi pas, au bout de 15 minutes, ça arrive. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez, ou alors au quotidien, c'est-à-dire qu'on a 50% de nos clients, ils sont multicloud par défaut en fait. Donc je peux très bien avoir mon PKS et mon GCP ou mon GKE. Et nous, on est compatible en fait, PKS, on le fait vraiment en partenariat avec Google, c'est super important. Donc c'est du co-engineering, c'est-à-dire qu'on est toujours à jour par rapport à la dernière version de Kubernetes. Un exemple, il y a la 1.10 qui est sortie, 15 jours après, c'était la 1.10.4, 15 jours après, on avait le PKS 1.1 qui sortait chez nous. Donc 15 jours après, vous avez la dernière version de Kubernetes. Vous prenez n'importe quel concurrent qui a pris Kubernetes comme une, on va dire, comme une appliance et qui l'utilise comme moteur d'orchestration, il faut attendre minimum six mois avant d'avoir la nouvelle version. Puisqu'évidemment, ils l'ont packagé, ils l'ont mis sous forme d'appliance. Donc il faut attendre qu'ils refassent leur appliance, qui repackage en fait le dernier Kubernetes et après vous l'avez. Et je ne vous parle pas des mises à jour. Là, l'idée, c'est de rester au plus proche à 15 jours d'intervalle de la dernière version de Kubernetes et de laisser évidemment pivotale grâce à PKS mettre à jour tous vos clusters. Là, on a vu que j'avais pas mal de clusters. Si jamais je veux le mettre à jour, en fait, ça va être tout simplement PKS qui va mettre à jour l'ensemble de mes clusters. OK ? Parce qu'imaginez, là j'en ai 6 je crois, mais imaginez dans l'entreprise si vous en avez allez, 40, 50, 60, ça devient vite ingérable. Après, on a toujours ce principe de namespace et je vais terminer là-dessus pour PKS où vous n'avez pas créé un nouveau cluster pour chacun, évidemment, des besoins. Imaginez, je suis un nouveau projet métier, je veux un nouveau cluster. Vous allez dire, ben non, tu vas prendre un cluster partagé et ça, c'est les namespaces. Donc les namespaces, on a rajouté un niveau de sécurité parce qu'on gère également l'isolation réseau grâce à Vsphere et VMware et NSX-T. Donc ça va automatiquement créer finalement un nouveau réseau pour isoler par namespace. On peut aller jusqu'à isoler par pod. OK ? Donc là, pareil, sécurité est extrêmement élevé grâce au patching en continu, grâce à ma plateforme qui est éphémère, qui est résiliente, qui peut se réparer et en plus, je peux isoler en termes de réseau tous mes clusters. OK ? Allez, on résume un peu avant de se quitter. Comme ça, je respecte le timing, c'est important et que tout le monde soit triste. Pivotal Container Service, donc c'est ça, développé avec Kubernetes, OK ? Kubernetes qui est open source, ça vient du projet Kubo, Kubernetes on Bosch, OK ? Quelque chose d'open source également. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Production Ready, on a des clients qui sont en production avec des containers jusqu'à 15 000. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, qui tourne. C'est le seul moyen de faire tourner Kubernetes et eux-mêmes sont les premiers à dire, n'allez pas faire du do it yourself, il faut passer par des partenaires et puis on travaille de façon extrêmement proche, on va dire, avec Google. Multicloud, je vous avais dit, on fait une couche d'attraction du cloud, vous partez avec PKS sur du Vsphere, on-premise, et demain, vous faites du public cloud, voire même jusqu'à faire du GKE. OK ? Des clusters on demand, de la sécurité avec l'isolation réseau, j'automatise le tout. Évidemment, je peux continuer à accéder également à des services externes, c'est la marketplace. Si je veux à travers mon cluster Kubernetes, utiliser les services natifs du cloud. Par exemple, GCP, ils ont plein de services, vous avez peut-être envie de les consommer à travers PKS. Donc c'est une couche d'abstraction, mais elle n'est pas isolée. On vous laisse quand même prendre le meilleur des cloud providers. On remet le cloud provider à son statut de fournisseur de ressources, mais comme ils font des choses également très bien, on vous permet d'y accéder. Vous prenez le meilleur des deux mondes. OK ? Donc l'idée, c'est exactement ça, c'est de se concentrer sur la valeur de vos applications des containers, et de ne pas avoir à gérer un Kubernetes comme vous pouvez faire aujourd'hui à la main, où j'installe, je désinstalle, je gère, etc. Là, après, on pourra aborder la partie compte, la partie droite, il y a plein de choses à faire en interne. OK ? Merci beaucoup, je vais m'arrêter là, pour ne pas être trop compliqué.